Salut à tous, une vidéo VioGeek qui sera liée à l'article VioGeek que vous trouvez le lien dans l'escriptif. Je vais vous parler de Phoenix. Non, pas l'oiseau mythique qui en est de ses cendres, mais de la première version de ce qui deviendra par la suite Mozilla Firefox, en gros deux ans plus tard, c'est-à-dire Phoenix 0.1. Il est sorti, la version 0.1, la toute première version, il est sorti le 23 septembre 2002. On est le 24 septembre 2018, donc à 24 ans près, ça fait 16 ans que la première première version de Mozilla Firefox est sortie. Et je dois dire que je l'ai connue celle-là. Je l'ai même précompilée cette version. Donc à l'époque, c'était en 2002, en juillet 2002, je crois me souvenir, deux développeurs, Blake Ross et Dave Hyatt, des développeurs de la fondation Mozilla, et là, il décide de délaguer un peu le code de Mozilla Firefox parce qu'il est un brin surchargé. D'ailleurs, je vous trouverai dans l'escriptif un lien à l'article de MozillaFair.org qui détaille toute l'histoire. Et là, je vais vous montrer à quoi ressemblait Phoenix. Donc, j'ai pris un match de virtuel Windows XP. J'ai téléchargé, je m'en trouve, j'ai téléchargé, déjà ce sera plus simple. Donc là, voilà. Donc, je suis sûr d'aller sur http 2.sla.slash ftp.mozilla.org Pub Firefox, c'est où ? Euh, non, pas Firefox, c'est Phoenix qu'il faut. Parce que Phoenix, l'histoire de Firefox, a pas mal été mouvementée. Non, c'est pas Nightly, c'est les releases. Voilà, je vais y arriver. Donc, les cinq premières versions sont appelées Phoenix. Après ça, ça s'appelait Firebird. Et enfin, Firefox. Ouais ! Donc, la version 0.1, même si c'est daté du 27 octobre 2015, aurait été sorti le 23 septembre 2002. Donc, je l'ai récupéré. Et là, je vais l'extraire, ici. Voilà. Et là, on va lancer le Phoenix. À l'époque, ils avaient décidé d'élaguer un peu le code, parce que la suite de Mozilla était sortie quelques mois auparavant, mais elle faisait tout sauf le café. Et ils se sont dit, c'est trop lourd. C'est pour ça qu'après, il y aura Thunderbird et Feu Sunbird. Et Feu Composer, qui était Sunbird pour l'agenda et Composer pour l'éditeur de pages HTML. Et Thunderbird, bien sûr, pour le courrier. Donc là, voilà à quoi ressemblait le premier Phoenix. Bon, mais sur les problèmes de... Oui, c'est les graphismes de l'an 2002. D'ailleurs, si on regarde Help About, c'est bien précisé, 2002, 09, 23, 23 septembre 2002. La version 0.1, qui était basée sur une préversion de Mozilla 1.2. Et bien sûr, c'était vraiment très stylisé. Je crois même qu'on pouvait commencer déjà à personnaliser... Voilà. On pouvait commencer à personnaliser la barre d'outils. Là, je ne résiste pas à l'envie de rajouter le Throbber, comme on dit. Le truc qui va me décharger les pages. Ah mince, j'ai peut-être mis au mauvais endroit. Alors. Voilà, ça s'en met comme ça. OK. Parce que vous, vous allez voir ce qui se passe quand j'ai une page de charge. Donc, je vais prendre mon site perso. Là. Voilà. Et là, vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe. On voit la patte d'unosan. qui écrase le M. Le dinosaure, bien sûr, c'est le dinosaure Mozilla. Bon, bien sûr, c'est un moteur assez ancien. Mais si vous regardez bien ce qu'on appelle le Throbber, le truc de chargement. C'est une simple flesse que je charge. Mais à l'époque, c'était la patte du dinosaure qui écrasait le M. Voilà. C'était bien sûr une toute première perversion. Donc, c'était vraiment très limité. Alors, rien que ça, déjà, ce n'est pas la joie. Et si on va dans les... Bon. Si on va dans les préférences, il y avait quand même pas mal d'humour. Toutes vos préférences favorites seront bientôt de retour. Whiz ! C'était une première perversion. Il fallait vraiment avoir le courage pour l'utiliser. Quand on compare au FireFox actuel, ça pique. Je crois que c'était compilé avec Visual C++ à l'époque sur Windows. Donc, c'était AboutMidConfig. Non. Je vois ce que c'est bien qu'on allait avec About. Donc, le About classique. Voilà. Phoenix 0.1 avec le gros logo. Donc, il s'appellera, comme j'ai dit, Firefox ne changeait plus au FireFox de nom. Ce sera d'abord Phoenix, puis Firefox, puis Firebird, et enfin Firefox. Phoenix, ils n'ont pas regardé de nom, parce que le fabricant de BIOS a gueulé, et Firebird, c'était par rapport à une base de données. D'ailleurs, il y avait même une extension qui est sortie à l'époque, qui s'appelait FireSomething, parce qu'ils avaient tellement changé de nom, que c'est devenu un running gag, comme on dit, une blague constante. Voilà. Donc, c'était vraiment l'une des tout premières versions. Et, voilà. Si on regarde les notes de publication, je ne sais même pas si on pourrait y accéder. Non. Pas y accéder. Bon. Mais, c'était vraiment toute la première version. C'était vraiment très limité, mais c'est devenu Firefox par la suite. Deux ans plus tard. Parce que, sauf erreur de ma part, Firefox 1.0 est sorti en novembre 2004. C'est en gros deux ans et deux mois après la première préversion. Voilà. Donc, je vais éteindre l'ensemble. J'espère que cette courte vidéo nostalgique vous a plu. Plutôt, même nostalgique. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021